Le groupe, il n'a pas un endroit où il reste tous ensemble parce qu'on habite dans des endroits différents de France. Et on se retrouve dans des résidences, donc on va dans des lieux, dans des salles de spectacle, plus souvent, ou bien chez nous, chez qui il y a assez de place pour répéter, chez vous, chez moi, parfois. Et comme ça, on répète ensemble. Une heure d'origine, moi je suis italienne, et moi je suis française, j'habitais à Paris, et maintenant j'habite dans les Nisans et en Ardèche. En fait, le groupe, il a été fondé en région parisienne à Montreuil, voilà, donc par trois françaises, trois chanteuses, et ensuite, il y en a deux qui sont parties vivre en Ardèche, l'une vers l'autre, et moi je suis restée en région parisienne. Ensuite, il y a une italienne qui était à Paris, qui était d'abord à Paris, puis à Lyon, puis à en région parisienne. Et ensuite, il y a eu une case qu'on a croisée dans le sud, voilà, qui vient de Marseille, qui habitait dans les Pyrénées à l'époque, qui maintenant habite en Italie. C'est un groupe qui est très voyageur. Voilà. Et moi, j'habite en Bretagne, même. Ça va, vous... Quelle Europe, hein, je... Allez, une autre question. Oui, Réj, dans deux, vous interrogez-les vous-même. Quoi, les noms ? Quoi, les noms ? Les noms, les noms, les noms, les noms, les noms ? En fait, c'est que... Avant, les noms s'appelaient Enchanté-tout, et en fait, vu que c'était au début, c'était quelques trois personnes, et après, quand ça s'est modifié, ça évoluait, ils ont voulu changer les noms. D'un coup, ils ont pris toutes les lettres du mot Enchanté-tout, qu'ils sont... C'est quoi ? C'est quoi ? Et il est sorti, parmi d'autres dix noms, un qui a plu à Clément, et c'est Cède-non-État. Donc, aujourd'hui, il n'avait pas Enchanté, mais après, ils ont essayé de trouver un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour que les liens se rappellent un peu, parce que c'est vrai que même ma mère, de Saint-Mélique, c'est Cède-non-État. Donc, certes, c'est parce que ça s'appelait un petit peu à Rindon, un Rindon de partition, il dit qu'on avait la partition, et non-État, ben, en fait, il nous a raconté qu'ils se rassemblent à mon italien, napolitain, que j'avais la grand-mère, et que mon chambre de tradition, des chambres de tradition, des traditions orales, comme c'est transmé vers la famille, les grand-mères, ses enfants, comme ça, on a dit, ben, ça nous va bien, le rythme de la grand-mère. Après, on a aussi découvert que le mot Tchède, on ne sait pas comment ça se prononce, mais il existe en Toi-Règle. Et ça veut dire rivage, au rivage des grand-mères. Tchède-non-État, ce serait ça, le rivage des grand-mères. Voilà. Ou les grand-mères qui ont le rythme. On a pris les grand-mères, c'est plus. On a fait un chantet-fi, on a mélangé des lettres, et on a fait Tchède-non-État, on a fait ce qu'on appelle un anagramme. Pour essayer d'en faire tout. Vous prenez un mot, et vous cherchez à faire un autre mot avec les mêmes lettres. Même avec votre mot, bravo. Votre mot, c'est quoi, vous prenez-nous. Il y a une autre question ? Il y a plus de questions ? Bon, non. Allez, vous en avez, gardez-le. T'as fait une question tout à l'heure ? C'est énorme, il y a plein de questions. Non, mais c'est la même question. Ah, là, 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 là. Pourquoi vous avez choisi d'être chanteuse ? Ah, là, 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 là. Tu sais, souvent, enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas choisi d'être chanteuse. Je suis pas... Pour étudier les cultures, les différents pays, les tribus, et tout ça. Et puis, en fait, après, j'ai préféré plutôt faire du théâtre, du spectacle. En fait, c'est par le spectacle que, petit à petit, je me suis spécialisée en tant que chanteuse. Donc, ce qui me concerne, j'étais comédienne. Et dans ma formation de comédienne, j'ai chanté, j'ai eu des cours de chant, et tout ça. Notamment des chants du monde, justement, des chants de différents pays. Et à ce moment-là, ça m'a tellement plu que, petit à petit, j'ai eu envie d'en faire de plus en plus, et de me contacterer de plus en plus. Et je viens d'une famille où, beaucoup, du côté de ma mère, il y a beaucoup de gens qui chantent. Donc, c'était une passion aussi dans ma famille.